En France, la PMA, procréation médicalement assistée, enfante chaque année plus de 400 000 embryons. Autorisée par la loi biotique datant du 6 août 2004 et après une révision le 7 juillet 2011, trois techniques sont aujourd'hui légalisées en France. Notamment la fée fécondation in vitro, consistant à un transfert d'embryons, la GPA, gestation pour autrui, où cette fois-ci l'embryon est directement intégré dans l'utérus de la femme. Plus communément, cette technique est appelée d'ailleurs la mère porteuse. Ou encore la procréation, qui celle-ci regroupe l'entièreté des procréations artificielles, utilisant des techniques médicales. La limitation était instaurée uniquement aux couples hétérosexuels, ayant des dangers à procréer naturellement ou une infertilité sévère. Ce n'est que depuis juillet 2020, voté à 60 voix contre 37, que la PMA ait été autorisée à tous les couples lesbiens et ou aux femmes seules sous certaines conditions. Une décision tardive par rapport aux autres pays de l'Union Européenne. Effectivement, la France est seulement la 11e sur les 27 à accepter cette loi, le premier ayant été les Pays-Bas, suivi de l'Espagne. Mais le combat n'est pas encore fini, car la femme du couple lesbien n'ayant pas porté l'enfant se verra obligée d'adopter le nouveau-né, alors que cela n'est pas le cas pour les couples dits hétérosexuels. Sous-titrage ST' 501